La page de configuration apparaît lorsque vous publiez une évaluation. La configuration vous permet de sélectionner selon quels paramètres s'affichera votre évaluation. Nous explorerons les différentes options qui s'offrent à vous. A noter que toutes les configurations présentées ici sont optionnelles. D'abord, ouvrez le menu « Introduction de l'évaluation » en cliquant sur la flèche. Saisissez le nom de votre évaluation. Vous pouvez également saisir une description pour l'évaluation ou bien y joindre un fichier. Refermez le menu à l'aide de la flèche. Ouvrez le menu « Date de remise ». Ce menu vous permet de déterminer la période durant laquelle votre évaluation sera disponible. Cliquez sur le calendrier pour sélectionner une date à partir de laquelle l'évaluation sera visible aux étudiants. Cliquez sur la date dans le calendrier. La date limite correspond au moment où les étudiants ne pourront plus répondre à l'évaluation. Celle-ci sera verrouillée. Cliquez sur une date dans le calendrier. Vous pouvez modifier l'heure de remise. Cliquez à nouveau sur le calendrier. Cliquez dans le champ « Times ». Saisissez l'heure de remise dans le champ. Recliquez sur la date pour revenir à la page principale. La date de retrait correspond au moment où les étudiants ne verront plus l'évaluation. Nous vous conseillons de sélectionner la même date que la date limite. Ici, on copie, puis on colle la date dans le champ « Date de retrait ». Fermez le menu « Date de remise ». Ouvrez le menu « Évaluation publiée à ». Ce menu permet de choisir les destinataires de l'évaluation. Par défaut, notre groupe court est sélectionné. Utilisateur anonyme permet de générer une URL qui peut être envoyée à des utilisateurs qui n'ont pas de matricule HEC. L'option « Groupe sélectionné » permet de diffuser une évaluation seulement à des sous-groupes d'étudiants. Pour utiliser cette option, il faut préalablement avoir créé des sous-groupes dans son cours. Ouvrez le menu « Haute sécurité ». Ce menu permet d'ajouter un mot de passe que les utilisateurs devront connaître pour ouvrir l'évaluation. Si vous utilisez cette option, n'oubliez pas de transmettre ce mot de passe à vos utilisateurs. Ouvrez le menu « Évaluation chronométrée ». Ce menu permet de fixer une limite de temps pour répondre à une évaluation. Spécifiez la durée dans le menu déroulant. Les étudiants disposeront d'une heure pour répondre à l'évaluation. Ouvrez le menu « Organisation de l'évaluation ». Ce menu permet de choisir comment les questions seront affichées aux étudiants. Pour cet exemple, nous choisissons d'afficher toutes les questions sur une même page. Ouvrez le menu « Marquer pour révision ». Ce menu permet d'ajouter l'option « Marquer pour révision » qui peut être utilisée par les étudiants lorsqu'ils ont à répondre à une longue évaluation répartie sur plusieurs pages. Ouvrez le menu « Remise ». Il est possible de limiter le nombre de remises auquel a droit un étudiant. Il est aussi possible de choisir comment sont gérées les réponses tardives, c'est-à-dire, les évaluations soumises après la date limite, mais avant la date de retrait. Ouvrez le menu « Message de remise ». Saisissez le message qui sera montré à l'étudiant lorsqu'il a terminé de répondre à l'évaluation. Ouvrez le menu « Rétroaction ». Ce menu permet de décider quel type de rétroaction verra l'étudiant et à quel moment il la verra. La rétroaction au niveau de la question est une rétroaction générale. La rétroaction au niveau de la sélection tient compte de l'option sélectionnée par l'étudiant. Le choix que vous ferez ici dépendra de comment vous avez saisi vos questions. Dans le doute, nous conseillons de choisir l'option « Les deux types de rétroaction ». Choisissez le moment où l'étudiant verra la rétroaction. Immédiatement lorsqu'il coche une réponse. Lorsqu'il remet l'évaluation après avoir complété toutes les questions. Pas de rétroaction du tout. Ou bien, une rétroaction à une date précise. Cochez les options pour préciser ce que verra exactement l'étudiant à travers cette rétroaction. Ouvrez le menu « Correction ». Assurez-vous que l'option « L'identité des étudiants » peut être vue par les correcteurs et cochée. La correction anonyme fait que les réponses des étudiants ne sont pas enregistrées dans le système. Lorsque les remises multiples sont permises, vous pouvez spécifier quelle remise sera considérée pour la correction. Vous avez terminé de sélectionner les options. Cliquez sur « Enregistrer la configuration ». Vous êtes maintenant prêt à publier votre évaluation. Cliquez sur « Enregistrer la configuration ». Tr Minnesota